oh la la bonjour vodé bonjour bonjour on est sur le serpent mais on va aller faire la quête avant on va aller faire la quête avant parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe je vais pas la tête à l'envers comme hier franchement si je meurs trop de fois effectivement ça arrivera je pense et du coup je vais retourner dans le manoir je sais plus où j'étais si je sais cette chambre souterraine de l'inquisition je pense et du coup je vais m'équiper de mon épée de base donc celle là c'est traque vipère ce que je peux mettre en favori et mon sabre à moi c'était quoi le nom parce que là on va aller tuer d'autres d'autres méchants moi c'était un sabre mais il s'appelait comment elle ça a l'air beau ça une rapière ah éclipse lunaire éclipse je me rappelle ok j'ai mon éclipse et le truc c'est que bah il y a elle là qui me donne des missions alors je vais aller regarder si elle m'en a donné une porte ne bouge pas mais je l'avais ouverte celle là je crois on verra ah non elle me l'avait déjà donné et du coup j'ai un mec à retrouver et à buter ah oui je l'ai vu il est là il est là du coup on va y aller mets toi au milieu de l'écran c'est toi la star j'avoue je suis très star mais je trouve que je trouve qu'en tant que superbe star incroyable il me faut un peu de un peu de un peu de je cherche le terme faut être humble et vu que je suis la team humble je vous laisse un peu du jeu quand même il est en bas je crois oh mais ça va être chiant de descendre oh il regarde où eux je m'embête pas oh quoi oh costume ok ah oui je pouvais descendre ici donc faut que je descende c'est officiel c'est l'axe la meilleure oh ça on le savait merci tu sais qu'ils sont méchants comment tu sais qu'ils sont méchants ils sont contre moi ce qui est contre moi est forcément extrêmement cruel oh c'est toi la méchante combien de fils de frères de pères a été tué pourquoi penser que au père combien de tantes ou de nièces et de darons hein non mais j'y peux rien c'est le jeu il me dit tu alors moi je le tue excuse moi d'être un peu naïve non mais ça va là apparemment je vais détruire le monde avec ceux avec qui je me suis alliée franchement j'aurais jamais autant fait bien je crois dans un jeu vidéo c'est l'idéal oui on a dit ni femme ni enfant pourtant j'ai tué une sorte de prof avec plein d'élèves mais c'était tous des bâtards qui parle dans l'alerte grésion et qui oh t'as pas reconnu c'est là bas ma chevalier sur un torrent c'est moi alors on va se croiser tu viens m'aider c'est ma prof préférée bah la VK la VK va pas être méchante ah c'est là c'est dur ce qu'on entend et moque de Bintark let's go ah j'envahille carrément le monde du type pour le buter faut que je fasse une 4 pvp aussi apparemment il me vise déjà quoi ah je lag déjà aussi oh je suis naze une réflexion écarlate ah ouais mais je me vois rouge c'est trop bizarre de se voir rouge j'aime pas j'aime pas oh c'est ce copine ah tiens Zaddy vous avez péri c'est toi le péri ah non mais moi je péris pas d'habitude sauf souvent quand tu fasses à des bosses et quand je tombe aussi parce que j'ai pas vu un ravin ou quand j'ai pas fait gaffe à ma vie mais sinon ça n'arrive pas les gars ouais reprenons mes 166 runes s'il vous plaît son arme qui fait la pultréfaction je sais pas ça peut être un sort non c'est une arme allez dans la gueule c'est vrai qu'elle fait de la pultréfaction c'est une sorte de on dirait un ah j'ai pas eu le temps de voir on aurait dit un poignard voilà oui quoi qu'est-ce qu'il y a poké-cliqueur ferme ah ah ça va être bon voilà c'est bon on n'entendra plus trop d'alerte sauf si j'ai un shiny tu as eu le crépu carreau de torse sale et noir ok j'ai fait tu as eu le crépu on va retourner voir l'autre qui va me dire de tuer tout tout plein de gens parce que c'est probablement elle la gentille de l'histoire je crois que j'en ai une mais c'est ultra trop court contre le stellaire de sa mère le stellaire de sa mère merci oh le katana de duperrin merci peut-être est-il le temps de vous le dire le véritable maître de ce manoir le seigneur écart l'arbre monde a béni les cent éclats de sa clave je vais mettre moins aigu mais cela n'était pas trop de quoi les éclats les encès-clats furent contraintes alors il ne tiendrait qu'à nous de brandir l'étendard de la résistance plus hérésie nous autres habitants du manoir du volcan vassaux du seigneur ricard avons juré de ne trouver repos qu'une fois cette tâche accomplie si vous suivez cette voie héroïque un jour notre seigneur viendra à votre rencontre butez le seigneur les visites du seigneur auprès de nos champions sont toujours grandioses elles arrivent toujours à point nommé tiens 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 ok ok bah ouais on va voir Riri quoi oh bah t'as pas la renforme mon gars t'as qui juste arrive oh la voix il doit être stylé ricard ouais bon ça va faire le job désolé je fais ce que je peux vous êtes sans éclat vous venez passer des demi-guts au fil de l'épée dans ce cas je vous en conjure tuer le grand serpent celui qui a dévoré le prêteur Ricard j'ai laissé la lance pour fondeuse du serpent dans la chambre du seigneur noble sans éclat empoignez la lance et transpercez-le de part en part le grand serpent cette indicible monstruosité ok je ne saurais définir la nature de cette chose mais ce n'est plus Ricard quelqu'un va le tuer afin de préserver lui et ses ambitions d'un déshonneur plus grand encore vous entendez à peine le jeu vous hein je vais mettre un peu plus fort c'est sa voix ça c'est la fausse non notre voix et j'ai la cache ah j'ai encore une quête lettre rouge on va la lire avant de se taper un petit Ricard pas dans fabrication faut que j'arrête d'aller dans fabrication mais c'est où à chaque fois c'est là requête écrite du manoir du volcan indiquant le nom d'un sens éclat attraqué comme il s'agit de votre ultime requête la lettre d'un rouge éclatant Junos l'eau chevalier du sang vous le trouverez sur les cibles du géant la marque rouge en votre cas indique sa position exacte très bien très bien let's go mais c'est trop loin faut vraiment que j'aille de faire ça avant oh ça m'embête faudrait que je découvre toute la zone avant regardez un peu de stream parce que je suis pas du tout à la page jeux vidéo et je reprends à la perte de mon emploi oh désolé pour toi Zazie j'espère que ça va je cherche un bon jeu je vais mettre des streams tout dépend de ce que tu aimes Elden Ring mais quand même un peu tout le monde d'accord et si ça peut têter moi à savoir si tu aimeras ou pas moi perso j'aime pas les Souls j'aime pas les Souls c'est pas mon délire mais celui-là mais celui-là avec son côté son open world et son côté RPG je vais très penser à d'autres types de jeux et ben j'aime beaucoup j'ai fait ses Kiro ah bah c'était le seul qui me donnait envie et je l'ai pas fait qu'est-ce que je fais du coup je vais j'ai jusqu'au sim du géant ouais on va faire ça mais ça m'embête mais au pire je vais juste jusqu'à ce point-là même si je sais absolument pas par où je vais passer et et après on revient et on réexplorera bien après finalement je vais aussi pot de faire comme ça bon on va faire ça je vais aller direct au sim c'est pas grave mais j'ai pas envie en fait d'abandonner complètement un boss et de revenir dans 15 ans l'endel capital royal aaaah waouh waouh qu'est-ce que je fais là mais pourquoi j'ai pourquoi j'ai un point ici c'est un TP qui m'avait emmené là je pense waouh mais oui on est au pied de l'arbre monde ici oh mais j'ai pas envie de faire ça maintenant ça va être beaucoup trop immense beaucoup trop énorme beaucoup trop beau pour faire ça comme ça d'un coup sur le pouce oh waouh waouh ils chantent c'est eux qui font de la musique oh non mais je peux pas faire ça maintenant j'ai l'impression de brûler les étapes et je vais le regretter oh mais par contre qu'est-ce que c'est stylé aaaah je suis amoureuse des 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 points de vue magnifiques que nous offre ce jeu des panoramas c'est 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 trop beau il y a qu'est-ce que ça du jeu environ 50% ou plus en fait je me rends pas compte à quel point les dernières zones peuvent être longues je pense que je suis à plus de 50% je pense que je suis à 60% du jeu mais vraiment c'est très difficile à dire euh mais j'ai quand même fait pas mal en souterrain et tout donc ouais enfin de la quête principale en tout cas je dois être à 60-70% euh pour les milliards de trucs un peu important à faire voilà ça j'en sais rien et les quêtes et tout ah ouais non mais je vais pas je vais pas faire ça maintenant c'est trop triste de faire ça maintenant je vais pas gâcher là parce que je veux aller tuer un serpent ah mais je sais pas du coup qu'est-ce qu'on fait est-ce que ah oui si je connais on est de l'autre côté et là on voit oh là je suis dans la capitale non mais je vais pas faire ça maintenant c'est moins triste il y avait un géant là je me rappelle mais oui j'ai été tp là au tout début du jeu par un portail c'est trop stylé ça ce principe le jeu des fois te téléporte à des endroits depuis le début du jeu jusqu'à un point tu sais pas où t'es et en fait il te déporte carrément à la fin du jeu en vrai j'aurais cassé les morceaux du toit doré la vie j'aurais pris le placo le plaqué doré là oui de la flûte au serpent mais oui ça c'est une bonne idée ça non bah écoutez je sais pas là ça m'embête de ouf de faire ça maintenant je vais voir si je peux un peu passer par ailleurs ah oui c'est un coffre piégé un coffre piégé trop bien trop bien est-ce que si je vais là ça m'emmène en haut oui je peux le buter ici ce géant maintenant oui je pense je pense cette zone je me la réserve elle est trop elle est trop belle je n'ai pas envie de faire ça maintenant ok je vais mettre un petit point ici déjà si j'arrive à l'attendre il y a ceux qui pleurent et rigolent en même temps oui ils sont là il y a mon petit point bleu là bas est-ce que j'avais été dans l'héroïne il y a C'est ce qu'il me met comme mal mort quoi ! Il a tout tué sauf les fleurs. Oh putain, j'ai pas mis mes popos comme avant ! Eh oui, je pense à rien. J'suis un peu triste, j'suis un peu triste. Ça n'a pas du tout marché, j'ai essayé de faire un coup derrière, ça n'a pas marché du tout. Je vais réessayer avec lui. Je suis allé ici ? Bah non, la porte est fermée. Punaise, il y a trop de trucs que j'ai pas explorés ! C'est ma idée, je prendrai ce jeu. Monde fantastique et médiéval. Ça le fait, cool, ouais ouais. Et t'as vraiment de quoi faire. Et j'hésite trop bien. What is that ? Et puis bah, tu vas sûrement te perdre partout, tout le temps, à essayer de découvrir des trucs. Enfin te perdre, pas vraiment, c'est découvrir. Et du coup bah, perdre du temps sur ce que t'avais prévu de faire, parce que bah y'a trop de choses à voir bordel ! C'est un sort ! Et oui. Émet des ondes de choc dorées qui repoussent les ennemis. C'est fantastique, mais c'est encore une fucking incantation. Et moi je suis mage un tel, parfois. Bon. Je vais essayer de découvrir au moins le reste de la map. Ça m'aidera à savoir par où je peux passer pour aller au mont des sims machin là. Ou à la sim démons plutôt. Mudoza. 160 heures pures, détente, exploration. Détente, pas toujours hein. Exploration largement. Beaucoup, 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 beaucoup. Et voilà, je sais pas comment monter par là. Faut que j'aille là-bas ? Je sais que j'ai pas besoin de monter moi. J'ai vraiment pas découvert de point autre. Attendez, je vais... Je vais aller ici hein. Non pas le grand ascenseur, le plateau. On va aller au platal. Parce qu'en fait je me rends compte que là je suis en contrebas. Et que je vais devoir faire un détour de fou pour remonter. Et que ça va me gonfler. Et je vais croiser plein d'ennemis et tout ça, tout ça. On va en profiter pour rééquilibrer nos popos. Voilà. Et là par là ce sera mieux. Oh mince j'ai mis deux points. Attendez lui ou l'autre il va m'embrouiller s'il y a un autre point. Voilà. Il y a un campement. Est-ce que je l'ai fait au moins ce campement ? Je pense qu'il y a plein de... Bah non mais c'est sûr même. Il y a plein plein de feux... Enfin de campement, de checkpoint là que j'ai... Que j'ai absolument pas vu. Et ce serait bien que je les ai pour pouvoir me TP facilement. Non ! Je vais inverser hein. Je vais mettre mon... C'est chiant. Je vais en remettre comme avant je pense. Quand je suis en cheval, le fait de pas pouvoir utiliser mon bâton, c'est un peu pourri. J'ai des énormes plumes plantées dans WAM. Mais bordel ! D'accord. Ça ne t'a pas touché. Ça en plus elle ne touche pas ? Explorez quand même ! Mais pas des bêtes ! Clé l'homme de pierre ! On va ranger un peu hein. Non c'est pas bien rangé là. Non c'est le bordel. Laissez-moi ranger ! Je dois me remercier après les gars ! Hop ! Oh ! Il me fait trop mal ! T'as raté. Aaaaaah lag ! Beaucoup trop long, je ne veux pas du tout faire si bien Mais il skiffe bien ce petit putard Mais en même temps il est à moitié dans le décor C'est compliqué pour moi Et ouais ça se coince dans le décor mes trucs Tu peux sortir du décor s'il te plaît BORDEL Insupportable Regardez il a regardé Medeghen C'est là ma monture On va saouler Ah Ah bordel j'ai pas le temps Ah mais on le voit de toute façon sur la meuf Oula Non mais les lags par contre je vais vraiment finir par pleurer de lag De freeze Voilà à chaque fois j'utilise le mauvais terme Mais on comprend on comprend on comprend que c'est de la merde Et que ça fait chier de toute façon les deux Attention je te poursuis le mouton Voilà Vite des roulettes pour votre survie Pas des roulettes tout le temps Oh ça c'est un C'est un cadavre Non mais je pensais qu'il y aurait un vendeur ici Je le sentais bien Je vais être obligée de faire ça Y'a vraiment pas de feu ici Bonjour Non mais je suis passé Je suis passé Détendez vous les gars Détendez vous j'ai une plus samouraï ah c'est pas vraiment ça mais c'est que j'ai un katana de j'ai un katana de mage un katana qui a un coût spécial de mag enfin de magie et qui a besoin d'intel pour être utilisé et qui utilise l'intelligence qui me fait bien qu'est ce que c'est que ça non mais j'ai pas le temps j'ai pas le temps je m'en vais je m'en vais tout doucement non non j'ai pas le temps non non mais non déconnez pas les gars j'ai même pas d'endroit où ils spawnent franchement non faites pas ça non non je m'en vais pas le moment des conneries là on arrête un peu on calme la musique épique donc je me trouve un campement moi après on pourra pas aller faire de la musique comme vous voudrez mais là tout de suite c'est le campement et j'en ai pas je vais me dire que là dans toute cette ligne droite il y en a dans toute cette ligne droite il y en a pas vraiment vraiment j'ai pas vaincu du coup fuit bah j'en ai vaincu un mais au sommet d'un truc moi j'étais sûre qu'il y aurait des méchants qui voudraient m'affronter tout le monde veut m'affronter tout le monde veut que je périsse et bah je péris pas pas tout le temps ils sont bien dégoûtés il y a vraiment pas de campement ici je veux juste un point de respawn et surtout de voyage rapide il y en a pas un ours non mais pas les ours pas les ours pas les ours non not the bears not the bears il y a vraiment pas de feu dans tout ce coin là dans oh il y a des fleurs oh il y a des fleurs oh non il y a des pétasses de fleurs là ils sont des proutes qui font mal voilà comme ça moi la paire Aflésia j'ai d'autres plantes à fouetter bonjour Pompala tu peux pas enregistrer quand tu quand tu veux en monde ouvert ah dans les bah enfin je sais pas si c'est comme ça dans Secure aussi mais c'est que tu n'enregistres même pas tout court en fait dans la carte il y a un point bah ouais je vois pas là ah bah ouais faut que j'aille à la carte d'accord ah mais faut que je monte alors mais c'est c'est simplement un jeu où on ne peut simplement pas enregistrer quand on veut je suis pas prête je suis pas prête coutez moi la paix j'aurai un il me coince arrête il me coince dans un coin ils sont deux ça fait rater oh le bâtard et voilà c'est ça que je voulais éviter et j'ai pas de fond de respawn putain oh ça m'énerve elle peut affronter le boss bah faut que je sache est-ce que je respawn en fait si je respawn à 14 km ça sert à rien d'affronter un boss et de refaire 14 km à chaque fois c'est pour ça il me faut un point de respawn regarde si tu meurs au bout de 40 minutes de sauvegarde auto bah en fait y'a plein de plein de choses qui sauvegardent mais je pense que c'est pareil dans Sekiro en fait non ? mais en tout cas c'est comme ça dans les arcsous ça reste un jeu assez difficile donc effectivement quand tu vas faire quelque chose bah t'as intérêt à savoir un minimum ce que tu vas faire parce que tu vas perdre tes runes parce que il faut que t'es ah j'ai la grâce juste derrière ok limite je les tuerai après les chevaliers alors c'est ça reste un souls mais je suis honnête que ce soit pas comme ça dans ses cureaux si tu l'as fait ah monde ouvert les points de contrôle bah on va dire que c'est tout pareil mais en monde ouvert du zeblement non non dodo là y'a pas là tu meurs tu reviens chercher putain c'est qui qui me tire dessus ça te fait marrer ça vas-y je rush enfin j'ai déjà mais j'ai zéro discrétion la meuf aussi bah juste comme protéger yolo je déconnais je déconnais je voulais passer pas loin mais en fait c'est vrai qu'il a vachement de portée ce chevalier je veux un point de contrôle et les gars pas contente de vous voir trop lent loser il est là il est là à m'abattre et voilà j'adore ça lui fait des pop et dodo 2 graines d'orée 2 graines d'orée béditon et c'est pas rien la capitale on est obligé de faire la capitale pour passer à la next step portail qu'est-ce qu'on fait on fait la capitale maintenant et le serpent plus tard pour essayer d'avoir toute la quête au complet on s'en fout de la quête parce qu'au final on reportera rien c'est encore trop beau là trop de choix se bouscule dans ma toté bon je vais voir déjà si je peux améliorer mes popos non ah c'est l'arme de vie on s'est rajouté une dose ouais merci Elix c'est gentil je vois comme un jeu d'aventure en monde ouvert en général on se regarde quand on veut craquer dans ma tête pour être poli mais non ça reste un soul donc c'est la particularité merci merci pour vos encouragements aussi bizarres soient-ils ça reste From Software donc évidemment ils ont ils ont pas l'habitude de prendre les joueurs par la main et de toute façon je pense qu'à l'interface dans sa manière t'as remarqué que c'était quand même très proche d'un souls si t'as déjà vu ne serait-ce que voilà interface de Dark Souls 3 machin donc non c'est vraiment sur pas mal de points comme comme un souls classique mais effectivement t'as le monde ouvert après t'as des t'as des sortes de sauvegarde on va dire quand même à chaque fois que tu réalises un truc donc si tu tues un tu tues un boss quel qu'il soit si t'as un loot important aussi ça te sauvegarde évidemment à chaque fois que tu te poses un site de grâce ou si tu as une quête qui se déclenche tu parles à un PNJ voilà au delà de ça effectivement si juste tu te promènes et puis que tu meurs ou que t'éteins le jeu plus tôt parce que bon quand tu meurs en fait ça n'annule pas ta progression c'est juste que tu dois aller rechercher tes ruines mais tout ce que t'as fait quand t'es mort voilà tu l'as fait quand même quoi mais effectivement si t'éteins le jeu après avoir fait des trucs juste je sais pas récolter 2-3 trucs ça doit quand même avoir une sauvegarde auto quand tu le quittes normalement mais si t'as le TF4 par exemple je saurais pas dire parce que j'ai regardé un peu de stream juste avant ah ok 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 il y a des modes pour sauvegarder je sais aucune idée de comment il marche oui il y a des modes pour ceux que ça intéresse il y a des modes de confort des fois au niveau de l'interface au niveau du rebind des touches ou au niveau au niveau aussi bah évidemment du HUD de la visibilité de certains trucs ou même simplement du visuel voilà il y a des modes qui existent ça va pas ça va pas niquer votre expérience mais c'est vrai que pour certaines personnes ça leur permet d'apprécier mieux le jeu bon moi je joue évidemment sur mode mais ça existe vous pouvez effectivement je pense que pour sauvegarder un peu plus facilement pour sauvegarder quand on veut en fait je pense qu'il doit en avoir ouais bon qu'est-ce qu'on fait on retente les deux là attendez je vais faire un truc j'ai pas le choix de faire comme ça parce qu'en fait je peux pas si quand je suis à cheval je peux pas mettre mes sorts ça enlève quand même une grosse utilité à mon bâton voilà je peux switch comme je veux ah vous êtes là ah j'avais pas vu les connards ça se n'y en a rien fait du tout ah engage ah je te vise pas ah mais non mais avec son shield là j'y arriverai pas ah il dépop je vais tenter je vais tenter du physique et encore une fois connard j'ai peut-être pas la bonne technique on peut avoir une monture oui et on l'a très tôt dans le jeu et on peut avoir des incantations que je pourrais mettre là mais à cheval je pense que c'est vraiment pas pratique c'est à dire des incantations oui c'est ça donc tu des invocations pas des incantations des invocations donc tu avokes un personnage qui peut t'aider du coup tu meurs c'est punitif ah bah moi je suis une chips en plus moi je suis une fucking chips d'autres builds te permettraient de plus résister moi je aaaah il faut que je force à taper ah non j'arrive pas à te viser il est trop derrière moi il va me tuer ma monture oh c'est pas très grave si t'es monture elle meurt elle peut revenir bon allez je suis tentée comme ça au moins je tente one by one mais reviens il revient pas ah ouais parce qu'il est en phase de retour à sa place du coup il vient pas ah c'est vrai qu'il est le renvoi lui non oh putain d'où il m'a tué regardez je suis à 5 mètres bon je vais pas récupérer mes runes mais bon 6000 c'est vraiment pas grand chose pour moi vous avez entendu parler du film the lord of the ring gollum il est juste gollum à la fin de the lord of the ring c'est un film ah oui il est sûr non on voit pas du tout ah du jeu ah oui le jeu oui 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 je m'étais pas mal renseignée mais il avait les gens étaient un peu en mode mouah mais et puis j'aimais pas plus que ça l'esthétique du coup je me suis pas voilà je me suis pas arrêtée dessus mais je l'aurais fait en stream s'il m'avait ah allez arrête ah il refait j'ai envie de chialer tu fais quoi si je suis en haut non mais vis-le il a des pop il a des pop il a des pop je suis en haut 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 vous ... mere La crème d'être sur la végétarine c'est pas méchant ? Non. Voilà. C'est bon je le fais pas j'ai compris. Oh non c'est la patte ! Il m'a coincé. Mais arrête de mettre sur vos chevals. Ah ça me donne pas de ruine parce que j'en ai fait qu'un. C'est ça ? C'est ça ? Merci ! Mais en fait du coup j'en ai... Super ! Ça me demande full mana et ça aura servi à rien. Aaaaah faut que je vois ! A chaque fois il est wall là je vais tepper ! Et puis je cours comme la plus grande des lâches. Et il abandonne. Aaaaah ! Aaaaah ! Ouh ! Vas-y viens ! Vas-y viens ! Vas-y viens ! Vas-y viens ! Aaaaah ! Il vient ! Il vient, il vient, il vient. Il vient plus. J'avoue. J'avoue là je fais un peu de l'exploitation de... 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 Un petit bug exploit un peu hein. J'avoue. Mais bon ils sont deux aussi moi je suis un. Très chiffre molle ! Aaaaah ! Ce qui me fait peur en fait c'est que si je le bats pas et qu'il me tue, il faut que je refasse les deux. C'est le monde chez toi mec on tourne ! Pire truc si t'es du jeu je connaissais pas. Ouais là c'est rare que ce soit à ce point là. Effectivement je tiens à rassurer. Des gens qui veulent se procurer le jeu. C'est rare que tu puisses faire ça. Très rare. Non je m'en fais, je t'y connais, je t'y connais, c'est une blague arrête, c'est une blague, je t'y connais ! En fait je t'y connais pas. Voilà c'est totalement mérité comme victoire. Il m'y a battu. Ah c'est honteux. C'est vraiment putain de honteux. Putain 20 000 il me donne rien en plus. Le pavoie ! Wind du héros. Ah ça ça me va bien. C'est pour les héros. Moi je suis héros. Ah moi j'aime bien le chiffre molle hein. Non mais ça j'avoue j'ai le gameplay lâche dans beaucoup de jeux. Je t'assume parfaitement. C'est pour ça que j'ai pris mage hein. C'est pour les... C'est pour les coups foireux. Non non, chiffre molle moi j'aime bien. Bon, on va explorer un peu hein. On a totalement le même gameplay. Oula qu'est-ce que c'est ça ? Bonjour. Bonjour bonjour. Vous semblez en colère. Et moi je suis un peu... Un peu en galère. Ah ! Ah ! Oh je l'esquive. Vous êtes vraiment quelqu'un de... de mort. Ok, c'est bon. Je porte... Je porte mes couilles. Tiens ! J'ai peur hein ! Je vais en mettre ça. Ah merde ! Je me suis tombé. Oh non c'est pas plus mal. J'ai pris ça. Mais ça c'est juste en élite ça. Ça va respawn hein. Y'en aaa ! Mais ça va ! J'ai pas la portée ! J'ai pas la portée ! Viens là ! Oh bah voilà ! Eh bah super ! T'es marré ça ? Je t'envoie des petits là. Plein de petits. J'ai pas la portée. Arrête ! Viens là ! Je te clote ! T'es tout nul. Alors à ton coup spécial, t'es tout pourri ! Ah ! T'as de la chance. Viens là ! Viens là ! Tiens ! Tiens ! T'as de la gueule ! Oh non ! Ça s'est arrêté avant. Ah bah reviens ! Enfin merci ! Oh là là ! Et après c'est moi qui suis l'âge ! Grande âge de gargouille ! Bah merci ! C'est fantastique hein ! On n'a pas éveillé les gouchons ensemble. Ça aussi c'est une expression assez récente effectivement. Boniori kiwi ! Désolée si je t'ai pas dit bonjour. Si tu as dit bonjour je t'ai pas répondu. Vraiment désolée. J'ai dû le faire dans ma tête. Bon live à toi ! Bonne nuit à toi ! Merci ! Je l'ai achevé à l'épée ! Ça fait pas de moi de question de totalement totalement lâche. Juste partiellement. Des graines dorées ! Il y a trop de choses ici. Il y a trop de choses. C'est la capitale. Ça c'est l'extérieur de la capitale après il y a l'intérieur. Il y a du monde là bas hein ! C'est très succès ça hein ! Je vais éternuer bientôt. Voilà c'est fait ! Il vient de le dire. Il vient de le dire. Ah d'accord merci merci. Non mais c'est pas grave je ferais pas de mal vous. Pourquoi que je pouvais lutter un truc par contre ? Des baies dorées. Oh ! Vous désintégrez ? Mais faut pas faire ça. Oh ! Il y a un géant. Ouais mais un géant il est pas en forme non plus. Mais on va croiser un truc encore plus immense là. Regardez moi ce champ de bataille chelou. Chelou et en plus je suis en train de tout péter. Il est encore plus chelou. Bon. On va monter un peu. À l'escalier. On va voir. C'est quoi ça ? Ouh là ça spawn là. Faut que je l'ai retu c'est ça ? Ça va être chiant. Descends. Ouais non je vais pas faire ça à chaque fois hein. La descente de ma monture à chaque fois tant pis hein. Je m'attends à trouver un truc immense à un moment quand même hein. Il y a du bruit un peu là-bas hein. On va voir après. Tiens. C'est ratos ça. Ouh là là. Ouh va s'éloigner. Ouh. Ah mais ça c'est considéré comme un arbre monde euh... Un petit arbre monde ça ou pas ? Ben non. Qui c'est ça ? Ah c'est les serpents... Serpents-scargos. Oh. C'est quoi ? L'arme de cristal ailé. Non 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 c'est pas tranquille. Les serpents-scargotades de mort là ça devient beaucoup trop métal. Ah ils sont stylés quand même. J'ai envie de les affronter. Ah. Non. Laissez-moi. Laissez-moi je me fais... Oh non c'est un gang. Laisse-moi tranquille. Ah. C'est des serpents-scargosquelettes quoi. C'importe quoi ça n'a pas de sens. Arrêtons les bêtises là. J'ai raté. J'ai raté. Ça va oui ? Eh. Je vais reprendre un pour taper sur l'autre hein. Tiens. Comme ça. J'ai stylé quand même. En vrai c'est stylé. Moi j'aime bien. Il va y avoir pas mal d'ennemis différents. Oui oui vraiment. Euh. Là on est dans une zone euh. Dans une zone où il y a beaucoup de trucs un peu voilà. À base de euh. De tête de mort et tout ça dans le coin on a pas mal. Après tu vas avoir euh. Ah je vais jeter spoiler remarque. J'allais dire. J'allais te montrer un peu les différentes zones. Mais tu les découvriras tranquillou. Et selon la zone tu vas avoir des petites d'ennemis qui vont revenir. Mais en tout il y en a vraiment vraiment beaucoup. Et pareil pour les boss. Donc euh. Donc ouais tu auras souvent de la découverte. Normalement quoi. Ouais là il y a un boss là. Regardez moi ça en bas là. Vous avez des petits gars en bas là. Je sais pas ce que c'est en fait mais. Faut que je descende. Et quand on tue un groupe d'ennemis. Ce que j'ai fait avec la serpent Scargo. Et ben euh. Ça nous rend euh. Ça nous rend des popos. Des recherches de potions. Et ça c'est pas mal du coup. Quand tu as. Quand tu tues le dernier d'un groupe d'ennemis. Là il y avait genre euh. Une dizaine de serpents Scargo. Enfin que j'ai tué une dizaine. Ça m'a fait euh. Une aura rouge autour de moi. Parce que ça m'a rendu des popos de. Des popos de vie. Mais ça peut aussi prendre de la mana. Et la mana sert pas que pour la magie. Elle sert aussi pour les coups spéciaux. Et qui du coup est assez utile. Euh. Quand tu commences à avoir des armes. Qui ont des capacités. Bah tu vas aussi avoir besoin de. Même si tu joues pas à un build mana. Tu vas avoir besoin de mana. Ils appellent ça d'ailleurs des points de combat. Et non pas de la mana. Oh bonjour. Y'a du bordel là-bas au loin. On entend des trucs hein. Bon. Bon. Ok ok ok. Non mais je jougeais. Je jougeais. Je jougeais. Je trompais. On va prendre ça. Coucou. C'est le boss alors hein. Qu'est-ce qu'il est trop tôt mec. C'est pas un boss. C'est juste un edit. C'est pas un boss. J'entends des explosions par là-bas. Qui c'est c'est ? Eclate vert. Ouais super. Et là-dedans. Arbre monde mineur. Ah bah c'est pas ce que je me disais. L'arme fissurée rarement. L'arme de cristal pourpre. Oh mais c'est pour les popos ça. Ah. Par contre ça arrive souvent sur PC. Y'a des frises. Et malheureusement j'ai pas trouvé de solution face à ça. Sachant que j'ai une bonne config. Donc voilà. Faut le savoir aussi. Ca peut être assez chiant. Ca suffit pas à gâcher l'expérience de jeu. Mais ça. Ca peut par contre. Vraiment faire péter un câble. Quand tu galères déjà dans une zone. Je pense qu'il vaut mieux pas sauter. C'est du bordel là-bas. Oh regardez. Attendez on va utiliser la lendue. Allez au malon. Je vais aller dans mes trucs. On va voir ce qu'ils font. Je sais pas contre quoi ils tire. On va aller voir hein. On va aller se mêler un petit peu de tout ça là. Bon je loot ces tournesols. Parce que je crois que je n'en avais jamais vu avant. Je sais pas à quoi ça peut me servir. Mais bon comme d'hab. Moi j'aime bien looter. Même si je craft absolument jamais rien. Et là toujours pas de feu hein. Regardez toute cette longue zone sans feu. Mais c'est surlou quand même. Hum. Je sens que je vais un peu m'y perdre. Bah au début t'es assez guidé hein. Et puis tu seras dans une zone un peu plus simple. Et il faut que tu prennes le temps juste quoi. Et quand tu vois que t'es dans un coin où euh. Où en fait bah tu sembles pas assez haut level. Ou voilà ça va pas. Et bah euh. Hésite pas à aller à retourner fouiller. Euh. Les zones d'avant. Parce que t'as forcément pas vu des trucs. Vraiment hein. Ça je. C'est super riche. Et aussi. Pas du tout. Hésiter à demander des infos aux gens. Moi le stream m'a beaucoup beaucoup aidé. Mais pas que. Euh. Le fait aussi que des potes jouent avec moi. Et bah ça. Ils se battent entre eux ou pas ? On dirait qu'ils se battent entre eux. Faut vous batter contre qui ? C'est quoi votre combat ? Allez-y expliquez-nous. Ah c'est moi le combat non ? Ouais. Ça va bien que lui il tire sur son pote. Ils le font parfois mais euh. Mais je galère un peu à faire faire ça. Bon. Je crois que je suis déjà tombé d'une falaise à cause d'une longue vue. Oui ! J'ai eu peur de ça. Je me suis dit putain je suis vachement au bord quand même. On verra. Voilà. Bah j'ai failli euh. J'ai reculé. Heureusement. Je suis pas tombé. Je vais voir un autre point de vue. J'ai tourné ma manette mais ça marche pas. Ça m'arrive ça parfois. C'est peut-être une question personnelle mais rien de grave. Euh vous je... Enfin... J'y répondrai peut-être pas après. Toujours... C'est toujours angoissant quand on me dit ça. Toujours angoissant. Allez viens. Allez viens. Allez viens. On va jouer. Qui est ton numéro de carte bancaire ? Un peu personnel mais bon on se connait un peu quand même. Je serais égoïste de pas le partager avec vous quoi. Finalement c'était peut-être pas une super idée. Allez. Il vient tout fou. J'esquive trop tôt. Et eux ils tirent même pas sur l'hop-out ça me dégoûte. C'est ça qu'il faut que je... Non il faut que je visse les poignets. Putain. Putain. Je vais mourir. Vingt-sept mille. Ça va je reviens ici hein. Alors... Euh... Bah effigie. Effigie. Par rapport à ta couleur des cheveux. Tu sais pour te faire remarquer dehors ou tu aimes te démarquer des autres ? C'est sûr c'est parce que je connais personne. Je vais continuer. Attends. Je connais personne qui a posé. J'en vois pas mal les femmes. Je colore les cheveux. Bah parce que c'est joli. Moi je vois des mecs qui se colorent les cheveux aussi. En fait je pense que la question... La réponse simple c'est j'aime bien le rouge. Faut pas forcément voir le fait de s'habiller ou de... Ou de euh... Ou de faire un comportement uniquement par rapport au... A ce que euh... A ce que les autres pensent hein. Juste j'aime bien. J'avais commencé par quelque chose de plus foncé et plus discret. Petit à petit. Je voulais quelque chose euh... Bah j'aime bien le rouge vif. Donc je voulais quelque chose de plus vif. Et du coup c'est venu petit à petit et voilà. Alors... Tout simplement. Bon c'est juste super beau. Bah moi perso j'avoue euh... A la base surtout euh... La première fois où j'ai fait un rouge vif rose. Ca me faisait des cheveux à l'ariel. Je trouvais ça magnifique. Bon ça a pas tenu. Je t'ai dégoûté. Mais je trouve ça juste trop beau. Là il tient pas la coloration. Je me demande si y'a un rapport avec le fait que j'ai plus de cheveux. En fait ta vraie couleur... Alors si le rouge c'est ma vraie couleur. Mais ici c'est... C'est une teinture ici. Non mais c'est bizarre par contre de même pas... De même pas te... De même pas envisager le fait que c'est juste parce que j'aime bien. Tu vois. C'est bizarre que dans ta question y'a même pas cette alternative là. Genre c'est pour te faire remarquer ? Pour te démarquer ? Pour te faire euh... Voilà c'est bizarre. Et en même temps il te ressemblerait à force de s'éteindre les cheveux. Bah non. S'éteindre les cheveux ne rend absolument pas chauve. Ça je te le garantis. Et surtout euh... Ce ne sont pas des... C'est pas de la vraie coloration ce que je mets. C'est de la semi permanente. Ce qui veut dire que ça ne va pas dans le cheveu, ça reste en surface. Et si tu veux dire que je peux le faire tous les jours ça changera rien. Mais bon tu dois t'y connaître mieux que moi remarque. Fais chier, fais chier, fais chier. Y'a trop de trucs en fait. Je suis que d'où ma question. En vrai je suis dépassée par les jeunes. Fais pas ça. A part les extravertis. Après elle est en chant j'imagine. Eh t'as 36 ans hein. Faut arrêter de dire les jeunes. T'en a pas 64 hein. Même mon père il dit pas ça et pourtant il est bien plus vieux que toi. Eh vraiment par contre faut arrêter de se démarquer. A ce point là en mode vous les jeunes. T'as 36 ans c'est rien. Et c'est surtout que justement effectivement avant c'était bien plus pointé du doigt. Le fait d'avoir des looks extravertis. Extravagants on va dire. Maintenant ça l'est moins. Et du coup bah on peut plus facilement se permettre d'exprimer des choses. D'exprimer voilà. D'avoir un certain style qu'avant bah on n'osait pas trop. Moi c'était mon cas quand j'étais jeune. Je me suis fait, je me suis d'ailleurs pour la petite anecdote je me suis teint les cheveux en rouge. C'était une coloration pareille qui restait pas longtemps. Semi permanente j'ai voulu essayer. Et ma mère elle a dit d'accord j'étais au collège. Et j'ai voulu tester rouge justement. Et j'aimais bien. Mais le truc c'est que j'avais un... Voilà je trouvais ça. Je trouvais ça trop voyant. Et du coup bah je suis allée après à l'école avec une capuche. Ce que je faisais jamais. Parce que... Enfin l'école c'était pas l'école c'était la fin du collège. Au collège avec une capuche. Et euh... Et j'ai pas du tout assumé parce que je me suis dit mais on va trop me remarquer. Et euh... Et l'avantage c'est que maintenant bah les gens s'en foutent juste euh... Tu mets la couleur que tu veux c'est pas un souce quoi. Alors qu'avant effectivement il y avait peut-être un peu plus de jugement. Faut peut-être plus voir les choses comme ça. Peut-être plus voir le fait que... On juge peut-être un petit peu moins là-dessus qu'on jugeait avant les gens. Ce qui permet aux gens d'être un petit peu plus euh... D'être un petit peu plus euh... Différents. Sans qu'ils soient jugés. Référence à tous ceux qui utilisent des produits qui abîment les cheveux. Pas de soucis prendre comme tu veux. Bah... En fait cette phrase elle veut rien dire. Tu vas devenir chauve à cause de te teindre... Enfin à force de te teindre les cheveux. Mais voilà. Moi c'est très voyant du coup forcément ça vous surprend. Je vous garantis que beaucoup beaucoup de gens que vous regardez sur Twitch ont certainement des cheveux teints hein. Et je vous garantis qu'ils perdent pas plus leurs cheveux hein. C'est comme euh... Quand j'étais ado bah j'ai forcément eu de l'acné. Parce que bah voilà. Si j'ai... Si j'ai eu cette chance de faire partie des gens... Du coup l'acné. Et du coup... Au bout d'un moment j'ai fini par mettre du fond de teint. Parce que franchement bah c'était affreux. Et après du coup on me disait... Bah à force de mettre une fond de teint évidemment tu as de l'acné. Parce que ça n'avait absolument rien à voir. Sachant que j'achetais pas du tout de la merde en fond de teint. J'ai toujours fait super gaffe. Et que j'en mettais pas une tonne. Mais juste que bah ouais quand t'es au collège... Et que euh... Et que tu commences à essayer de fréquenter les garçons euh... Et que t'as des euh... Des énormes boutons sur la tronche. C'est pas possible. C'est vraiment... C'est pas... C'est pas possible. Mes potes ils commençaient à avoir de la barbe pour cacher ça. Pour ceux qui avaient de l'acné. Pour les mecs je veux dire. Bah moi j'avais de la... J'avais euh... J'avais le make-up. Et euh... Et il s'avère qu'évidemment ça n'avait rien à voir avec euh... Avec ça. Donc c'était purement hormonal. Et c'est en traitement... En traitant les hormones que j'en ai eu beaucoup beaucoup moins. Quand j'étais jeune tu n'as que 17 ans et demi. Tu es encore jeune Lox. Ah ouais. Quand j'étais jeune à l'époque d'il y a 3 ans. Disons pas votre mentalité. Paf. Euh... C'est l'âge de mon copain donc... Et on a la même mentalité. C'est pour ça que bon... J'avoue que euh... J'avoue que ouais. Le... Vous les jeunes euh... Vous les jeunes pour quelqu'un de 36 ans. Je trouve que c'est... Voilà. On peut avoir une mentalité. Je connais des gens de 20 ans qui ont des mentalités pas du tout comme la mienne. C'est plus une... Une façon d'avoir... Une manière d'avoir été élevée de voir les choses. Je considère plus qu'une génération. Parce que y'a pas non plus un écart énorme entre quelqu'un de 36 ans euh... Et quelqu'un de 25 ans quoi. Y'en a un. Ça se dit pas. C'est pas énorme. Y'en a 25 ans. J'étais un débile de banlieusards. Traîner. Traîner sur internet on avait pas ça. Bah y'avait... Y'avait internet quand t'avais 25 ans. Après toi ça t'intéressait pas. Mais c'est autre chose. Ou tu y'as peut-être... Voilà t'avais pas ça chez toi. Voilà. Mais c'est... C'est autre chose. Parce que y'a 10 ans... Euh... Y'avait largement internet partout hein. Facebook ça date de 2004 hein. C'est... C'est pour ça que... Voilà. Je me dis... Je me dis que c'est peut-être pas qu'une question de génération. C'est surtout une question de... De manière de vivre et d'avoir été élevée. C'est sur le vécu. Ouais. Voilà. C'est ça. Forcément euh... Moi... Le truc c'est que bah typiquement mon... Mon père nous a... Désolé. Je vais me casser de cette zone. J'en ai marre. Mon père nous a euh... A bossé dans un truc de jeu vidéo assez euh... Enfin quand moi j'étais toute petite. Et que mon frère était très jeune aussi. Euh... Ce qui fait que typiquement moi j'ai toujours eu des jeux vidéo avec moi. Et mon père euh... Et mon père euh... Voilà. Et... C'est parti des premiers geeks. Et t'inquiète pas qu'à ce niveau là il est ultra calé. Ou informatique et tout ça pareil. Euh... Et du coup bah avec lui j'ai les mêmes conversations. Par contre bah je discute avec euh... Je sais pas euh... Avec certaines personnes que je connais euh... Qui euh... Qui euh... Qui sont jamais sur internet. Qui juste sont full par exemple émission télé machin. Mais on aura pas du tout les mêmes refs. Pas du tout euh... Pas du tout la même façon de voir les choses. Pas... Voilà. On... On sera complètement en décalage. Parce que bah... Nos centres d'intérêt sont différents. Et pourtant là je te parle de personnes qui ont mon âge. Donc je pense que c'est plutôt comme ça aussi quoi. Ca dépend un peu de euh... De ce qui a fait ton enfance, ton adolescence. Et de tes centres d'intérêt et tout ça quoi. Que j'ai des potes comme ça. J'essaye de les mettre à Discord. Pour qu'on puisse... Vu qu'ils habitent loin. Enfin vu que j'habite loin d'eux. Pour qu'on puisse discuter et tout ça. Euh... Facilement quoi. Que le soir des fois quand ils font rien. Bah ils se posent... Ils se posent sur Discord. Et juste au moins on discute. Et euh... Et on se mate des vidéos ensemble. Et machin. Ils sont tellement pas... Alors que bon... Bref. C'est... C'est... Ils ont mon âge quoi. Ils ont tellement pas... Le réflexe. Ils sont tellement... S'ils connaissent tellement rien. Qu'on a beau avoir tout fait. Ils considèrent que c'est... Que c'est trop compliqué. Par contre euh... Par contre passer des soirées à regarder euh... A regarder euh... Je sais pas... Je sais pas ce qu'ils regardent euh... Toutes les téléréalités à la con qui passent et compagnie. Ça par contre t'inquiète pas qu'ils connaissent toutes les personnes sur le... Sur le... Par leur prénom sur le bout des doigts de chaque... De chaque émission à la con comme ça. Et de chaque euh... Et de chaque saison. Mais euh... Mais voilà. Mais à côté de ça juste à se prendre... Apprendre à lancer Discord c'est trop compliqué quoi. Parce que voilà. C'est... C'est pas les mêmes euh... N'a pas... N'a pas les mêmes euh... Ouais je dirais euh... Les mêmes repères quoi. Pfff. Je suis un petit village parce que j'ai jamais plus vieux que toi. Et franchement avec tout ce que tu dis. Je me sens bien plus jeune. Mais oui c'est pour ça. Mais il a l'âge euh... Il est très proche euh... Parle de Trapil. Ah non. Trapil c'est différent. Trapil c'est différent. Trapil c'est différent. C'est... C'est compliqué c'est tout. Mais non non non. Vraiment non. Je parle de gens ou... Pfff. Ah là là. Ou genre... Tu sais c'est un peu genre... Ah mais ces trucs de geek moi je connais pas trop et tout. T'es là mais merde mais arrête arrête. Arrête. Genre non quoi. Tu sais utiliser ton smartphone bordel. Ah ça rend dingue. Franchement ça rend dingue. Mais oui c'est pour ça. Pour moi 36 ans ça justifie pas le décalage que tu sens. Je pense qu'encore une fois. Typiquement dans mon chat il y a beaucoup beaucoup de gens de plus de 35 ans. Il est en train de cracher mon jeu. Et vraiment bah on a les mêmes... On a les mêmes références. On a les mêmes discussions. Il y a vraiment pas de décalage quoi. Il pourrait y en avoir sur certains sujets. Bien sûr. Mais de manière générale comme avec tout le monde finalement. J'ai combien ? J'ai 30 000 c'est de la merde. Il n'est que 19 ans. Tu changes d'âge à chaque fois Alix. À chaque fois que je te parle tu changes d'âge. Et demi. Ah c'est pour ça. Je sais pas si je change ça maintenant. Ça me gonfle un peu de faire ça maintenant. Est-ce qu'on retenterait pas le serpent ? Il n'a jamais le même âge que toi de toute façon. J'aime bien ça. Ça sent Leak. Il n'a jamais le même âge que lui. J'hésite de fou. J'hésite de fou. Soit je fais le serpent parce que j'ai vraiment envie de le battre. Et d'affronter cette zone après d'un coup. Pour moi j'ai toujours l'impression d'avoir moins. Ah je t'aime pas. C'est vrai que t'aime Oblominta ? Mais c'est ça effectivement. Moi je trouve que dans nos conversations. Bah je... Voilà. Zéro décalage. Encore une fois. Générationnel. Après bien sûr. Opinion tout ça c'est différent. Avec tes parents faut quand même écouter leurs conseils. Ils ont déjà passé... Déjà passé... Où tu en es ? Moi aussi vers 20 ans les conseils les plus anciens 36 disaient ouais. Je sais. Mais eux savent mieux au final que toi. Bref. Mais pourquoi tu parles de mes parents ? Là on parlait de décalage générationnel. On parlait pas du fait d'écouter ses parents. Évidemment que c'est bien d'écouter ses parents. Enfin bon. Dépend quel type de parents hein. Mais moi... Ouais. Bien sûr. Au contraire. Mais je parlais pas de ça. Je parlais du fait que tu dis... Que tu te sens en décalage générationnel. Alors que... Alors que t'as le... T'as vraiment la moyenne de mon chat. Et que t'es le premier à dire ça tu vois. Et que bah là dans mon chat y'a sûrement pas mal de personnes qui sont plus vieux que toi. Et qui ne se sentent... Ne sentent pas ces décalages là. Mais euh... Je dis pas du fait qu'il faut pas écouter ses parents. Je me dis ça. Pas du tout. Euh non. Moi d'ailleurs euh... Avec mon père on se donne tout le temps des conseils. C'est euh... C'est euh... Maintenant voilà. J'ai l'âge de lui en donner parfois. Mais euh... Bah non non. Bien sûr. Ici vous êtes des anciens aussi. Bah c'est ce que je te dis. Non. C'est ça. C'est pas ancien ça. De quoi les vol-up là ? Pas du tout. Pas du tout. Et du coup j'hésite. J'hésite beaucoup. J'hésite beaucoup. Moi j'ai toutes ces zones à faire. Mais y'a pas mille trucs à... Enfin... Y'a des trucs à voir. Y'a des trucs à voir tout ici là. Ah ça me saoule. Est-ce que... Est-ce que je continue avec le serpent ou pas ? Je sais pas. Je sais pas mais... Pourquoi ils te font aller... Attends. Ils te font aller dans des régions super proches. Et puis d'un coup paf. Va là-bas quoi. Faut que je fasse toute la capitale avant. Et j'avais pas prévu de faire ça maintenant. C'est une super zone. Mais j'avais prévu vraiment bien prendre le temps. Et de tout finir avant. Tout ici. Et du coup ce sera pas le cas. Du coup... Mais j'ai peur de passer à côté de quelque chose. Si je bats quand même le serpent maintenant. Mon frère m'avait dit en vrai. D'après ce que j'ai vu. Tu rates pas grand chose. Mais euh... Mais bon. Il faut que j'écoute mon frère. Bonsoir je sors du lurk. T'es 50 ans. Et je sens pas du tout. Que tu dis ça dig. J'ai l'impression d'entendre mes parents quand je te lis. Voilà. Mais t'es pas... T'es pas la première personne de 50 ans qui vient sur mon chat. Et avec qui euh... Bah voilà. Encore une fois pas d'écalage. Je sais que je me répète. Bah ouais. Mais après bon voilà. Encore une fois je pense que c'est... C'est surtout sur d'autres choses. D'autres points quoi. Oui oui on m'a dit qu'on... Ouais je sais qu'on perd la quête définitivement si je bats Ricard maintenant. Mais est-ce que j'ai que comprendre le dénouement de la quête bah c'est pas super important. Mais en même temps bah j'ai envie de le savoir. Ah punaise bah... Non mais si hein. On va pas le battre maintenant. De toute façon j'ai pas de level. Faut terminer avant de l'affronter mais bon. Je pense qu'Annevie voulait juste tracer. C'est possible aussi. Je pense qu'il avait envie de m'encourager à tuer le boss parce qu'il disait que je pouvais le faire machin. Et que c'était le moment. Mais euh... Mais euh... J'avoue que j'irais bien jusqu'à... J'irais bien jusqu'au bout ouais. J'irais bien jusqu'au bout. Bah on va fouiller la capitale alors. Oh putain. Ça va être chaud. Je suis où là ? Ouais je me suis dépassée. Bon. Écoutez je vais refaire un petit tour à pied euh... Voilà par là. Ah ouais il va y avoir la grosse gargouille ça c'est chiant par contre. Je peux pas me TP derrière elle. Vieillarde mais j'ai même pas vu la vieillarde. On va attaquer la capitale maintenant. Ah j'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu ça. Mais en même temps bon. Bon. Basiquement au manoir on a tout fait sauf le boss. Ok. Bon je vais essayer d'aller à la porte. Ah elle est là la vieillarde. Yo madame la vieille. Alors. Elle a quelle voix la vieille. Sentez comme ça je pense. C'est une coquine. Que je servais mon prédit. Un jour une sans éclat que viendra l'âme d'Ebène et rétablira l'ordre d'or. Le grand arbre. Le grand arbre. Le grand arbre qui engendre les piliers de lumière. Oh sans éclat. Hâtez-vous de rejoindre le pied de l'arbre. Et quelles que soient les embûches qui vous attendent. Les doigts ne m'encourent pas de vous quitter. Ok. J'ai rien écouté du coup. J'aimais trop faire ta voix vieille dame. Ouais mais si je vais devenir dame d'Elden. Dame d'Elden. T'as commencé avec Pong Lady Sixi ? Genèse. Ça devait être tellement addictif. C'était que sur bornes d'arcade au début ou pas du tout ? J'ai commencé ce jeu sur Atari 520. Putain c'est trop bien. Je suis un ado dans un corps d'adulte. Je te vois bien comme ça Emoglobinda, ça te va trop bien. Et je dis ça de manière positive. Moi je me vois comme ça aussi. Oh ! Une incantation. J'ai entendu le terme adolescent. Oh ! Oulala ! Faut pas que je tombe. Je trouve un peu kitsch ce terme mais... Mais bon. Ça englobe tellement de trucs. Non pas lui. C'est lui qui je vais tuer d'abord parce que... Il va m'embêter. Voilà. Bon. Oh ! J'avais pas vu. Oh putain. Ah c'est les statues des deux types là. Les nulos. Les luzers. Ah je peux me mettre sur le rebord ? Ah c'est pas sur arcade. Ok ok je savais pas. Enfin je savais pas. Tu sais qu'à l'époque ça se faisait beaucoup. On programmait nos jeux avec mon frère. Ah c'est trop marrant. Il m'éditait les lignes de code. Ça j'ai pas connu ça. À la fin on avait un genre de snake tout moche. Comme sur la Nokia 3310. Ouais mais t'avais l'impression d'avoir fait le jeu. Je pense. Je pense que c'est sur console. D'accord. Ah les jeux Game & Watch. Ah non j'ai eu les... Les consoles électroniques non ? C'était ça ? J'en ai eu de ça. C'était style Game & Watch. Mais portable quoi. Du coup euh... Tu croyais avoir une Game Boy entre les mains ? En fait non c'était pourri. Y'en a qui traînent chez mes grands-parents encore. Ouais remarque ma grand-mère a dû les jeter. Y'a pas tort. Ça c'est fait. Bon je vais voir ce que ça fait si je toque à la porte. J'peux pas le laisser en vie ? Franchement je veux bien te laisser en vie mec. Il va me taper dans le dos ? Non il me tape pas dans le dos. Bon en même temps la porte serait un petit peu lourde pour moi toute seule. J'suis pas Ashtaka. 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 Comment ça qui se fait ça ? J'ai tué d'un seul coup. J'avoue. Moi j'suis un adulte dans un corps d'ado. Y'en a aussi. Y'en a Seiya avec Sonic. Pas de sauvegarde. Oh oui ! Et la Game Boy. Première évolution avec Tetris. Ouais. Tetris. Puis après Pokémon. Mais y'a plein de jeux sur Game Boy que j'ai pas eu en fait. Des classiques. J'crois que j'ai pas eu. Ou alors que je savais pas qu'on avait... J'étais jeune à l'époque. Donc euh... Donc euh... Donc je faisais un peu... Un peu des jeux pour gamines là. Bon bah ici je peux rien faire. D'accord. Je vais quand même moi faire un petit tour par là. Y'a des rebords j'ai envie de les visiter mais bon c'est super risqué. Mais je vais le faire. En plus je choisis celui qui est bien au bord de l'eau là. Ça va saouler. Je sens qu'il va me brûler un moment. Il va brûler le verge de mon cheval ça va me saouler. Enfin de mon chevache plutôt. Tu ? Ah ! Je pense que la première console dont j'ai des vrais souvenirs c'est la NES ou la Super NES. Je pense. Ah oui système de password c'est vrai. Qu'on te donnait qu'il fallait que tu notes. Bon bah y'a rien. Euh... Très bien très bien. Oula. Par où je peux passer du coup ? Par là. Ouais c'est là la suite. Là je pense pas. Bah let's go hein ! Il fallait que mes frères restaient en soirée sans éteindre la console. Pour finir Mario Bros 1 c'est en NES. Bah oui y'avait pas le choix. Le nombre de fois où on l'a recommencé nous. Je me souviens que du début. Que des premiers niveaux. Parce que de toute façon j'ai absolument pas le niveau pour avancer. De sens qu'un petit peu c'est mon frère beaucoup. Mon père un peu aussi mais il était euh... même si bon c'était des jeux... même euh... même pour lui euh... vraiment très bon. Mais il a jamais... il a pas été trop Nintendo. Du coup ça a été euh... mon père c'était euh... il a vite été sur euh... sur PC. Par là c'est ça ? Mouais tout à fait le faisant. Début de la culture geek. Ah les prémices euh... les bases. Et bim ! Dans vos gueules ! Ah ! Oh putain mais c'est vrai ! Je vous déteste ! Franchement je cours. Mon fou je cours. Quoique lui je peux peut-être le buter. Il est un peu en contrebas. Et voilà ! Là c'est tout de suite pieux quand il a les tendons à vif le petit gars. Voilà ! Ça se passe mieux déjà hein ! On fait moins malinois ! Ah il y a toute une zone en bas à explorer aussi ! Ohlala ! Mais c'est tellement immense ! Je vais passer des centaines d'heures encore ! Juste explorer ce château. Cette capitale. Cette citadelle. Oh j'ai failli mourir. Ah mais là par contre je peux descendre. Ah ah ! Là je peux faire ça ? Oui largement. Pierre gravitationnelle hérissée. Ça semble bien, ça semble bien. On va rester un peu en hauteur déjà. Trop de trucs à faire. Trop de trucs à faire dans ce jeu. Bon je vais descendre en toute sécurité avec la tornade. C'était risqué hein. Je savais pas si... Vu que j'ai sauté assez loin d'elle, je savais pas si en intéressant ça me sauverait ou pas. Il y a un fucking ours. Je peux le faire de loin ? Oh ils sont trop chiants les ours dans ce jeu. Oula ! C'est un peu... C'est un peu surestimé. Ah encore une truc comme ça mais je sais pas quoi en faire de ça. Ah c'est un minif ! Les géants c'est des boss ? Euh non, c'est des élites, ils réapparaissent. C'est des élites très très chiants mais bon ils sont très lents et ils ont des points faibles donc ils sont largement faisables. Oh non ! C'est comme lui, ça c'est un élite. Par contre il est insupportable. J'en ai déjà fait plusieurs, franchement c'est bon quoi. Ah c'est bon, c'est bon. Tu vas saouler, c'est bon. Je me tire... Ah ! C'est pas tranquille ! Descends du cheval. Je spam un peu. Mais ça il y a la statue. Ah j'avoue, mais il passe à travers aussi. Il ramasse les pierres. Quoi ? Il y a des pierres ? Il sait pas quoi en faire. Bon tu vois le cheval il va chercher l'ours un peu plus loin. Il va péter la statue. Quoi ? C'est ça qu'il faut faire ? Non mais sérieux ? Vraiment ? Quoi ? Mais tu dis des sottises. Et à toi. Ah c'est d'un des trucs ! Putain ! Mais je savais pas ! J'ai vécu dans l'ignorance si longtemps. Je rentre, je rentre, je rentre, je rentre ! J'ai dit je rentre, c'est bon, je rentre ! Pisse de loser ! Ouais bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Un puits ! Ah ouais, j'avais pas prévu ça. Pendant qu'on monte ? Non on descend, c'est mieux ce que je me disais. On descend à Siofra encore ? Un ochrone ou ça ? Oh non mais je découvre trop de trucs là, j'en peux plus ! Oh là là ! Il faut savoir détruire les statues. Mais oui, moi j'en ai croisé plusieurs des statues comme ça, je savais pas qu'il fallait faire ça. J'avais déjà essayé de détruire des objets grâce à des mobs, mais ça a jamais fait grand chose d'intéressant. Alors j'avoue que ça je pensais que c'était de la magie pure qu'il fallait utiliser dessus. Ou alors qu'il fallait avoir un objet qui révèle un truc. Je savais pas. Tombe des héros d'Orisa. Orisa connectée. C'est assez fou ce qu'on découvre. Je suis toute ébobie. Le requin d'invocation est apparemment rationnel. Bon déjà on va ouvrir cette petite pièce. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Bon il m'en faut qu'une, ça va. L'autre est déjà mise. Non, j'ai pas la bonne arme. Non, j'ai pas la bonne arme. Non ! Faut pas que je prenne d'or ici avec eux. Ferme ta bouche. Ferme ton cloaque. Epitaph d'orée. Ouais, ça c'est une épée lourde ça. Ça c'est pas pour ouam. Petite mage... Petite mage sans biceps que je suis. J'ai des biceps de mage quoi. Pour tenir le bâton. Pour faire un defuck. Une fois que... Une fois que je sais que je suis inatteignable par l'ennemi et que je le tue à petit feu. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non, je sais où je... Oh non ! Non, non, pas ici. Non, pas ça. Oh non, 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 je sais où je suis. Pas de boss, c'était grande fumée. Alors non, les gris comme ça. Enfin si, ça peut arriver qu'il y ait des mops, mais rarement des boss. Ça donne souvent des récompenses. Mais faut avoir des clés spéciales pour les ouvrir. Mais non, mais ici par contre je sais où on est. Je vois très bien. Je vois très bien. Ah, ça m'emmerde d'avance. Ah, ça ! Ah ! J'ai combien de runes sur moi ? 37 000. Je commence à en avoir pas mal. Oh non ! Non mais ça va pas être drôle. En plus, il y a quoi au centre ? Je me prépare à courir. Je savais, je savais, je savais, je savais, je savais ! Putain. Ça, je connais ces trucs là. Inbutable, imbutable ! Inbutable, il faut que je puisse passer. Je monte dessus. Ah bah la dernière fois ça a fonctionné, mais là je... Ah ! Non mais j'ai pas... Je peux pas ? Non mais j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus ce truc là. Ouais bon, on va peut-être le faire plus tard. Attends, il y a quoi ici ? Parce qu'ici il y a un trou, c'est pas pour rien quand même. Il y a un trou. Pourquoi il y a un trou à votre avis ? Attendez. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Hum. Hum. J'ai pris ça. Ouais, j'ai déjà pris. Non mais c'est vrai, pourquoi il y a un trou ? Hum, moi je pense que je peux y aller moi. Non mais ce trou m'intrigue. Tu tombes dedans dans la panique Non c'est plus profond que ça Oui il était plus profond que ça le trou Non mais je vous avais dit que c'était un trou pour les gens qui paniquent Je vous l'avais dit vous m'avez pas cru C'était un test je suis une scientifique Je suis une exploratrice du gaming Ok Je vous vois vous Bim Allez retue toi Ouais il faudrait coter les anciens Tout à fait tout à fait Ah c'était prévu Ça pue un peu le truc là qui éclaire un peu non Ça craint hein J'ai pas confiance Je vais me prendre un petit shield Je passe pas dedans Ah bah tu vas pas loin en plus Ça va je suis bien Au poil On fout ça Ok Non mais ça va Je suis dans la merde On a l'air bien là Ah je suis Tu es bien là Ah mais tu vois là Mon salut est là Salut Je le savais Je le savais Je me soutiens Non pas toi J'ai pas Je vais même Un autre J'ai pas J'ai pas j'ai pas J'ai pas Plus de mana Ça va ça va je maîtrise Je maîtrise un max Le second machin Je crois qu'il vient d'en face donc je sais pas si ça l'a déclenché Attendez je prends celui qui me demande moins de magie Tu peux voir mon équipement ? Allez on va tenter Ouais Là on va enlever on va remettre là le truc ici comme ça j'en aurai un dans chaque main Tout ira mieux Let's go Je tente comme d'hab dans tous ces trucs là j'essaye toujours de voir s'il y a des passages J'en trouve jamais Ah oui le cercle au sol oui c'était un piège effectivement Mais je suis quand même pas passé dessus j'ai eu un peu peur Rapport grenouille géant aux yeux globuleux J'adore bien modeler Oui oui bien enfin le Ils sont bien modélisés et puis leur animation est cool quoi Je me trompe de touche Dans taille Fasse J'ai des gros yeux globuleux Voilà Petit e-bag Tiens C'est un peu limite là Il y en a deux ? Oh punaise il y en a deux Oh punaise comment ça va être sympa Ok Oh Il y a quoi d'un moi Ok Oh la vache Dégage Non 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 pas maintenant Voilà Non mais sérieux Moi je suis pas dans la merde moi Faut que je descende mais je vais faire comment moi ça C'est intéressant le jeu Ah oui date de cette année C'est juste le jeu de l'année 2022 Let's go J'sais pas comment temps ça va durer C'est pas tranquille Bordel Oh bordel mais quel enfer C'est quoi en bas Je me dis pas qu'il faut que je saute là dessus Je t'en ai gigassoce Gassos Chaut tout à votre avis J'ai tellement pas beaucoup le temps de regarder J'suis protégé là Moi j'suis protégé ok Putain Oh bordel Oh J'ose pas là Attendez Non mais je vais pas sauter là Pableux sipeau Ouais le corps c'est le repère Ouais j'avoue J'avoue je pense que c'est ça Putain C'est beau hein C'est raté C'est raté Pourquoi je me suis lancé dedans Pourquoi 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 Loupé Ah j'ai l'impression que c'était pas J'ai l'impression que j'ai un peu loupé Ça roule les autres Mais ils sont pas là les autres Ouais Bon bon Ils viennent de là alors Ok Ok J'ai tout raté Ah bordel Quelle idée une merde Faut savoir que là il me met de la mal mort Et que si Si ça arrive à fond De la petite barre là Ça me tue instantanément Un Dos Tret Un Dos Tret Uno Tret J'attends qu'il monte ou pas ? Il tourne où ? À peu près à la même distance. Ok. Ça c'est fait. Je vais juste y aller. Oh non je peux passer là. Mais j'ai pas le temps. J'ai le temps. Voilà. On va déjà faire ça. Laisse-toi juste tomber. Mais je me suis laissé tomber. Mal mort, un poisson bizarre. Exactement. Ouais c'est totalement ça. Une sorte de malédiction. Au moins je pourrais respawn. Je suis sûre qu'il y en aurait d'autres. Non faut que je vise. Maintenant on va attendre. Maintenant on va faire ça. Mais non ça va pas vouloir. Ah si c'est bon. Ah tiens. Il me coince ce bâtard. Non non non. Je vais pas mourir là. Oh non. Beaucoup trop. Beaucoup trop relou. Y'a qui là ? Y'a qui là ? C'est bon ? On va fermer tous ? Je vais pas faire ça. J'ai mon doigt ripé. Je sais pas comment mais il a répé. Full riped. Allez on traverse. On verra. Allez double boss. Comme d'hab. Double chevalier du creuset en plus. Ah ! Ah bah ouais un build avec la foie ça serait pas mal. J'ai pas envie d'avoir de la foie. J'ai pas la foie pour la foie. Les frangins creusés. Ah mais y'a des endroits euh... Y'a des endroits quand tu descends ultra profondément dans le jeu qui sont trop stylés euh... Je vous a dit. Tu verras quand tu joueras au jeu. C'est trop cool. Non mais moi je jacquante maintenant aussi là. J'espère que je fasse au cas lui. J'espère que je fasse au cas lui. Je me tire. Ah j'ai compris t'es trop fort. Non ! Oh mais la portée du type quoi ! Non ! Non. On va essayer d'en mettre un, c'est l'eau. Ah, sans invocation, ça va être chaud ! Est-ce que je prends mon invoque ? Pas le temps de rigoler. Même pas de parlementaire, pas de cinématique. Ah non, il y a beaucoup, beaucoup moins de cinématique dans Sekiro. Il y en a, en fait, pour tous les boss majeurs. Donc, en gros, les boss qui font partie de l'histoire principale. Là, on n'est pas du tout sur des boss majeurs. On est sur des gros boss, mais... Mais si tu ne les fais pas, tu ne perdras pas grand-chose de l'histoire du jeu. Tu perdras sûrement du lore, mais pas grand-chose de l'histoire. Du coup, c'est... Du coup, il n'y a pas de... Pas spécialement de scénarium qui les entoure. Traverse, 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 traverse. Il ne m'a pas eu... Nulos. Non, c'est ça que je vais faire, c'est ça. Ah, je vais chercher ! Je vais chercher mes runes ! Laisse-moi aller chercher mes runes ! Je suis à fond, là. Là, je cours, là. Ok. Ok. Je vise le mauvais. Pour la portée du cap. Oh, putain, sérieux ? Oh, putain, sérieux ? Oh, quel enfer ! Non ! Je suis en train d'essayer d'esquiver, mais je voulais prendre ma popo de sourin. pour vit-utiliser. J'avance, j'avance, je progresse. Ils ont des épais de... Ouais, leurs armes sont ouf. Mais lui, j'ai son armure. Je peux la mettre, tiens. Ça va lui foutre le sun. J'ai l'armure du creuset. Voilà. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ouais, tout le monde s'en sort ? Ouais, ils s'en sortent, ouais. Moi, j'ai pris mes runes ? Oui, c'est bon. Je fais que esquiver en décalé, ça me nerve. Je vais boire un coup. On va avoir la seconde armure. J'aimerais bien, ouais. C'est un masque que porte un parceau. Vraiment un cochon. C'est pas un cochon. C'est un masque de tête de chat. Bon, j'avoue, tête de chat, gargouille. Mais oui, c'est un masque, tout à fait. C'est un casque. Tête de diablotin. Ça me donne un bonus d'intelligence. Plus que je suis mage. Ça m'intéresse, évidemment. J'ai trop peur de pas les récupérer, donc... Je vais essayer de faire ça. Oh putain ! Là, j'ai pas le bon timing, là. Là, j'ai pas le bon timing. J'ai un doute... Eh, mais je vous précise que je prends pas d'invocation, hein. Enfin, je prends plus d'invocation, hein. Ah, si j'en prenais, ça serait bizarre, évidemment. Mais je prends plus. J'ai plus envie. C'est aussi le ciel. C'est l'oxx la meilleure. Oh, ça on le savait. Merci, c'est très mignon. Merci beaucoup. C'est l'oxx la meilleure. C'est l'oxx la meilleure. Pourquoi... Je suis pas morte là, mais bon. Tout va yambe. Tout va yambe, tout va yambe. Non, je vais faire rien du tout, là. Non, je vais pas faire ça du tout. Touche, je vais trouver, touche. Au bout d'un moment, je peux plus esquiver constamment, hein. Il se trouve même pas de TK. Y'a pas de friend of fire, en tout cas. Non, 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 je dis non, non. Non, j'ai plus de mana. Je me suis pas rendu compte. Pas facile, pas facile. Non, c'est pas ça que je vais prendre. C'est pas grave. Non, c'est le pire moment pour prendre un popo, bordel. Mais il fallait que je la prenne. Merde, en plein milieu de clé crampant dans le combat, là. C'est vrai qu'elle dure un peu, hein. Parfois, je trouve ça chiant aussi. C'est lentil, les deux. Ça marche, Adi. Bonne nuit à toi, en tout cas. Désolée. J'ai galère un peu à lire, mais... Mais... Mais très bonne soirée ! J'ai essayé de récupérer, je m'en fous. C'est pas mal, ma curiosité. Ça marche. Vizy, ça te dit, Bunny, à toi. Et très bonne soirée. Et puis, bah, j'espère que... J'espère que le jeu te plaira. Merci pour le follow ! Merci beaucoup ! Et à tantôt, alors. J'ai pas le temps. J'avais pas de... Je me suis pas rendu compte. J'avais pas assez de... En fait, je pourrais... Je pourrais... Tuer lui plus facilement à la magie, hein. J'ai fait quand même un, c'est mal, hein. Et après, je vois ce qu'il me reste de mana... Avec l'autre. J'ai pas récupéré mes runes. J'ai pas récupéré mes runes. Et bah, tant pis ! Au moins, j'ai plus cette pression. C'est là. Je me sors bludy. J'ai pas récupéré mes runes. Encore une. Bunny Grisou ! À plus tard ! Passe une bonne soirée ! Ouais. On verra. Finir le jeu, on verra. Non, faut pas... Faut que j'arrête de viser, sinon je peux pas courir. Enfin, je cours en les regardant. Ce qui n'est pas très pratique. Ah non, stop ! Stop, c'est bon, je cours bris. Ça va, ça va, ça va. Là, je fais n'importe quoi ! Je sais pas si on va le mettre. On est matonnie pour qu'elle reste concentrée. Ouais, c'est pas con, ça ! Mais c'est ça aussi, je veux forcément vous lire. Eh, j'ai presque plus mes petits points sur ma main. Vous savez, des petits points ? Je sais pas ce que c'est. Vraiment très mal. Ouais, et puis moi, j'ai aucune résistance à rien, quoi. J'ai un petit caca, là. Ouais, je prends ça. Je me mets là où j'aurai plus de recul. Non, l'autre, l'autre ! J'arrive pas à viser l'autre, voilà. Pas grave, hein. On va faire comme ça, et puis c'est tout, hein. Ouh, j'ai eu peur. J'ai une mana. Oh, wow ! Ça m'est arrivé très vite sur la gueule. Non ! Il m'a saisi. Pas d'invocation aussi, il me justice pas. Perso en moussif moche. C'est un perso fragile, ok ? Fragile, mais avec plein de potentiel. Avec mes petits biceps de mage. Non, mais là, je peux en tuer au moins un sans invoque, et l'autre, j'y arriverai. Elle va m'avoir mal. Mais non, mais c'est que je pense que je peux le faire sans. Allez, ciao, bonne nuit, ça marche. Non ! Voilà. Moi, je les touche un peu tous les deux. C'est toujours ça de pris, hein. Alors ça, j'aime bien le faire, mais bon. Je me casse. J'essaie de faire un sans, mais j'ai pas du tout le temps de le caster. Giga, pal-type. Non, mais c'est bon, t'avais pas la portée, arrête là ! Tu triches, mec. Tu triches, c'est nul. Non, mais je peux pas, en fait. Je peux pas, il était derrière un... Il était derrière un nird, là. On perd secours, tu tombes, tu peux mourir. Oui, bah ça, ça arrive, hein. Mais là, je suis dans un endroit fermé. Mais ça m'arrange pas d'être dans un endroit clos. Parce que j'ai pas beaucoup de recul pour mes sorts. Non, mais ça va le faire, ça va le faire. Je suis trop forte. Je le mets là pour qu'il fasse un sort. Il fait... Enfin, un coup. Non, mais je perds mon tout tout de suite aussi, moi. Ah. On est marre. Je vais boire ma popo. Non. Quoi ? Mais pourquoi ça vit d'un côté ? Mais t'es bourré, mon perso, hein. Pas toi, pas toi avec le shield, là. Je m'occupe pas de toi tout de suite. Je m'occupe de ton pote. Ah, je suis une nana. Allez. Bon, c'est déjà ça, mais c'est pas terrible. Non, je sais pas, c'est pas le timing. Il est refait. Je peux l'avoir, lui, là-bas. Je peux l'avoir, lui, là-bas. Je peux l'avoir, je peux l'avoir, je peux l'avoir, je peux l'avoir. Je peux l'avoir, lui, là-bas. Je peux l'avoir, lui, là-bas. C'est au-dessus le ciel. C'est Lox, la meilleure. Oh, je pense, ça, oui. J'ai l'impression que vous ne le pensez pas vraiment, mais merci beaucoup. C'est quand même très gentil. C'est le travail, BlueD. Ah non, c'est sérieux. Merci. Merci. T'en fous, je te focus que toi. Il me faut de l'endu. Il me faut de la mana aussi. Allez, viens par là, c'est bien. Excite un peu, toi. Non, dis-moi tranquille. Non, pas de lag. Non, non, les frises. C'est impossible d'esquiver des frises. Quelle horreur. Quelle horreur de les voir tous les deux comme ça. Non, mais c'est ma choix, là. Qu'est-ce que je peux, hein, putain. Les enchaînements, donc, foirés. Je m'emporte un peu, là. Non, c'est bon, là. Mais arrête de m'enchaîner, toi. Il s'arrête jamais, putain. Et c'est quand qu'eux, ils ont entendu ? Et si tu sais l'autre perso avant, en vrai, il est trop chiant, l'autre. Celui-là, il se protège très... Il se protège pas. Du coup, je peux le spammer à distance et fuir. Alors que l'autre, je me mets... Je suis obligé, en fait, de casser sa garde. Pour casser sa garde, il faut essayer de lui mettre des coups et tout ça. Et pendant que je fais ça, l'autre peut me viser. Alors que pendant que je suis à distance, celui qui est au cac, il peut pas me viser. Enfin, il peut un peu, mais il est obligé de s'approcher. Donc c'est plus intéressant de viser celui qui peut m'avoir à distance, d'abord. C'est juste que, bon, bah, faut que j'eskive, quoi. Faut que j'eskive et faut que je prenne pas trop de risques. Que j'ai les timings. Ah, c'est pas mal, là. Ah, je t'ai enchaîné, là. J'avoue, je cherche. J'avoue, je cherche. J'ai envie que ça aille plus vite. Merci, Shasha ! Je t'ai défoncé. Par contre, il est où, l'autre ? Merci beaucoup, comment ça va ? J'ai plus de magie. Merci pour le follow ! Frédérite. Frédérite. Non. Oh, mais c'est trop court ! J'ai plus de mana. Merci beaucoup ! J'arrive, je vous accueille. Salut à vous. Non, ça va lui, il est trop loin. J'ai plus d'enduit, mais lui, je vais pouvoir le faire. Vite. Ok. Je cours un peu, si il est très proche, quand même, celui-là. Ah, il n'y a plus qu'un. Voilà. Ok, on en a fait un. Salut, c'est Modelta. Non, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin. Ça me déconcentrait. Ok. Coucou ! J'étais sur fait, petit caca. Je n'ai pas vu. Oh, j'essayais de briser sa garde. Non, c'est... Mais putain, mais vise aussi, toi, là ! Qu'est-ce que c'est que cette... Tu louches ? Tu louches. Bon, là, il a bougé. Et tout à l'heure, il n'a pas bougé. Je ne vais pas déconner. C'est bon, j'ai compris. Je me cours. Je cours, en fait. Je ne peux que faire ça, là. Il ne s'arrête pas ! J'aurais pu en profiter, là. Ça n'a pas brisé sa garde. Ça n'a pas eu. Non, je me suis trompée de vos peaux. C'est à feu. Je me suis trompée de vos peaux. Non ! Non ! Non ! Ah ! Ah ! Désolé, je venais enfin d'en tuer un, fallait que je tue l'autre. Invoque, pas d'invoque. Merci, merci beaucoup Chacha, merci Animal Crossing. Bah oui, je t'ai vu tout à l'heure, mais je n'étais pas sûre si tu étais resté dessus. C'est Loxx la meilleure. Oh, ça on le savait. Merci beaucoup, c'est adorable ! Ouf, je me suis... Je m'ai épuisé. Mais j'ai la deuxième armure du creuset ! Et elle a l'air sublime. Punaise ! Et franchement, toute cette grotte, c'est beaucoup trop pour mon petit cœur. En plus, j'ai perdu plus que je n'en ai récupéré au niveau rune. Et j'espère que ça va en tout cas, petite Chacha. Et que tu vas pouvoir te reposer un petit peu. Je ne te retiens pas si tu veux aller te poser. Mais merci beaucoup, c'est très gentil. J'espère que ta petite fille avance ! En plus, je n'ai pas fini juste comme ça. Comme ça, je n'ai pas fini ! Oui, je n'ai pas tant d'affilés, mais je comprends, je comprends ! C'est normal. Une tour à faire avec des machins roulants. Oh, ça, je crois que je m'en fous. J'ai ça. C'est pas énorme. Ok, l'un résiste au tranchant, l'autre résiste au persan. Oh, je vais garder ma petite armure un peu en mode... En mode rabiboché, là. Ça m'ira bien. Ah, c'est un peu le temps de préparer mes affaires. Ça marche ! Ah, t'as raison, il y a les trucs à récupérer en bas ! Ah, ça m'emmerde, hein. Après avoir fait tout ça... J'esquive trop bien. Allez ! Oh non, mais non, mais... Je ne peux pas empêcher que ça se soit invoqué, en vrai ? Il n'y a pas moyen, là, que je vis ce truc. D'habitude, elles ne sont pas invoquées. Un petit interrupteur, là ? Non, mais je ne vais jamais pouvoir. Après avoir perdu 47 000, une boy, je sais, je sais ! Ah, salut, la sportivreux ! Eh oui, c'est un problème, j'étais sur Swissport, c'était incroyable. Je crois que je peux rester là sans que ça reste que quoi que ce soit. On va tenter. Je dirais, je pourrais récupérer mes runes facilement. Ah, c'est bon. Sauf que descendre, il y a peut-être un chemin autre que celui-ci, parce que là, ça me semble vraiment être un chemin de merde, hein. À moins que je puisse atterrir sur le côté, là. Non, je peux paniquer, ça va. J'ai à peine le temps, là, ça rend dingue. Tu me mets là, ça va, normalement. Ouais, ça va. Non ! Mais putain ! Pardon. Non, pas pardon ! Mais putain ! La VOD, elle est trop longue. Je vais couper de la VOD, là ? J'ai quand même battu le truc. À tout de suite, hein. Et vous voyez, là, on peut prendre une heure de la Pier through Fantasy соisinein. On ne ora là. On ne m'avait pas ces moments beaucoup. On ne va rien. Et là, on ne y a pas je ne direction. On ne va rien. On ne va rien.